Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Nicolas Sarkozy pense en 2007 que la situation est très maîtrisable et qu'au fond après des difficultés il y aura de nouveau de la croissance, que c'est des cycles et que tout ça va redémarrer et que la politique qu'on mène va redonner de la croissance au pays. Et moi je pense qu'on est au contraire dans une crise structurelle très grave, qu'on a un problème de déficit qu'il faut résoudre. Et jusqu'à la crise de 2008, cette perception restera la mienne et ne sera pas celle du président de la République. Nicolas Sarkozy m'appelle pour me dire, qui ne comprend absolument pas l'attitude qui est la mienne, que d'une certaine façon je suis en train de dénigrer mon propre pays, notre propre politique, que je suis trop pessimiste, qu'il faut au contraire entraîner les Français et leur donner une image plus optimiste de l'avenir. Je lui ai donné plusieurs fois ma démission. Voilà, ça n'a pas été des moments faciles. Pourquoi François Fillon, homme tranquille, prend-il le risque de s'attirer les foudres présidentielles ? Parce que bien plus lucide que le chef de l'État, il s'inquiète de cette crise qu'il voit arriver. Il y a déjà eu des frictions entre eux, que Nicolas Sarkozy a portées sur la place publique en déclarant quelques semaines plus tôt, devant une dizaine de journalistes, le Premier ministre est un collaborateur, le patron c'est moi. Le fait que l'État était en faillite, Sarkozy... Il y avait une différence d'approche qui est irréconciliable, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est à combattre parce qu'il affaiblit la droite et parce qu'il nous fait perdre, ce qui s'est d'ailleurs passé à l'élection présidentielle. Moi je pense que le Front National est à combattre parce qu'il est en dehors des limites du pacte républicain tel que je le considère. Et ça c'est une vraie divergence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !